bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pokémon soleil et l'une il le fait beau aujourd'hui non mais si on part à la recherche de lily non heureusement motisma il sait où est lily puisqu'il me dit qu'il ya un drapeau qu'est ce que c'est que ça tu vois attention on s'attaque aérienne oh vas-y on va faire une attaque aérienne alors qui est qui est le réélu je vais me faire attaquer par qui me faire attaquer par qui je vais me faire attaquer par roca beau bien sûr le roca beau volant oui donc du coup oui c'est vrai j'ai capturé un cadinot je vais monter un peu est-ce que du coup ils donnent des objets aussi je veux pas je les fuis j'ai fui parce que j'en ai marre des piafabec j'ai déjà passé mon temps à tuer des piafabec tout à l'heure là je pense pas oui je pense pas que ce soit des pokémon qui t'attaque je vois pas pourquoi je pense pas que ce soit des pokémon qui te donne des cadeaux parce qu'il y en a l'heure d'en avoir plein je vais passer du mauvais côté oh un dresseur ah mais toi il ya un objet de ton côté alors finalement je vais peut-être prendre le même oh non une attaque aérienne oh le dresseur il est méchant là tu as vu le en fait on est en train de jouer un jeu de en train de jouer un jeu d'infiltration je m'infiltre derrière elle coup derrière dans la nuque là bam ah non c'est pas le même dresseur que celui que j'avais vu oui l'herbe ah voilà il est là et bam je veux le tuer tu l'as pris l'objet non c'était un bec point oui si oui je l'ai obtenu pardon mais non en fait je regardais j'ai regardé j'ai regardé la capture non en fait je pensais que c'était je me suis fait attaquer elle m'a vu c'est pas grave on chacun a le droit à son à son combat de dresseur tu vois comme ça on gagne du temps dans la vidéo moi j'affronte vincent et moi j'affronte agathe elles sont mignonnes les dresseuses en herbe voilà un chlorobule moi aussi je veux bien que l'aube j'affronte le terrible psycho quoi que non il est plus rapide que moi tous mes pokémons sont lents c'est impressionnant bon il est nul alors du coup du coup du coup j'ai envie de pokémon malheureusement je suis obligé voilà j'ai gagné bah pas moi la bombinette monte au niveau 14 c'est beau moi j'ai eu la chance c'est un pokémon plant qui craint les attaques insectes oh j'ai pas eu le temps de dire ce qu'elle a dit tant pis je suppose c'est pas très intéressant ce qu'elle disait mais du coup si elle a un chlorobule ça veut dire que là dans l'herbe il y a des pokémons du genre chlorobule genre il y a un rocabo ah bah du coup tu l'as attaqué bon bah comme ça c'est fait alors est-ce qu'on peut aller dans l'herbe ou pas bah oui il faut pas dire bah oui c'est pas très gentil oui qui a encore une soin d'aule je sais pas où tu l'as vu mais oh il y a des cas d'oiseaux c'est nul moi j'en veux pas minuit quoi tu penses je veux aller sur la table basse il y a des férocinges bon eh bien je peux sortir de l'herbe enfin enfin à la recherche de lilly qui est dans la caverne du coup vers le jardin ah non c'est un jardin ou dans les plumes lignes sauvages mais non je voulais pas passer l'accord donc nous sommes dans un jardin un jardin secret le jardin secret de lilly elle y raconte tous ses secrets et à doudou doudou ne t'éloigne pas trop ah c'est toi mon doudou s'est aventuré tout au fond de ce champ de fleurs mais il y a des dresseurs partout moi j'ai pas de pokémon alors du coup je peux pas marcher alors combien d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu voilà qu'il refait des siennes et s'il ne connaît aucune capacité et il ne connaît aucune capacité en plus si des pokémons sauvages l'attaque je crains le pire il faut aider cosmog non ça c'est la sortie on me soigne elle est gentille c'est vrai c'est une professeur c'est une nette soignante à moi visiblement on fait rien puisque mes pokémons sont déjà soignés ah oui d'accord on peut aller dans l'air comme ça enfin les fleurs et là une pokéball je me suis fait attaquer par le premier de tous les pokémons le clore au but le bull bébé alors ça veut dire que je vais trouver des doux louvets non 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 oui je suis attaqué oh il ya un truc là bas je veux pas me faire attaquer ah je me suis fait attaquer oui bien je sais que j'ai dit mais moi j'appuie quand même sur le bouton parce que je suis bête c'est pas un nectar ça y est un doux louvets nectar jaune un nectar permet à certains pokémons de changer d'apparence oh est ce que c'est pour les plus me lignes attends je crois que j'ai pas de nectar je me suis fait attaquer c'est bon en lui il est méchant on va le tuer cherche ma copine elle m'a planté là le monde si elle est en train de poursuivre un papillon géant quelque part alors c'est toi le monsieur qui veut des brindibou des brindibou bon courage non mais non on t'inquiète pas tu vas t'en sortir miss m'a élu est ce que tu veux voir qu'au smoke maintenant ouais bon en fait on peut passer à côté tu vas parler parler ok ah bon j'ai vraiment un tenable merci beaucoup et merci aussi à bon bidou tiens je vais soigner ton équipe pour toi rien fait canino ce qu'est ce que tu racontes c'est bien tu as réussi à fuir j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant apparemment il existe un pokémon appelé plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar de différentes fleurs il ne s'agirait pas d'une évolution mais d'un simple changement de forme j'aimerais bien voir ça de mes propres yeux je croyais que c'était quatre pokémons différents en fait c'est c'est une histoire d'objets moi je pensais qu'ils changeraient le fond de forme en fonction du sur lequel il était oui aussi normalement toi doudou dans ton sac il n'y a pas grand monde ici mais ce n'est pas une raison pour faire le fou bon je vais y aller sinon le professeur va finir par se faire du souci mais moi je voulais voir la dame au goût du chemin à moins que le à bon carrément nous vous êtes là mais qu'est ce que tu fais la team j'ai fini épreuve et doigt dans le nez et dans le combat là tout de suite je veux voir si les preuves rendu plus fort quoi mais j'étais pas prêt enfin techniquement si je suis prête puisque lily a soigné mes pokémon regarde je suis prêt j'ai toujours que deux pokémon mais mon pitchou et m'a bien aimé alors du coup il devait trop fort maintenant c'est trop bien c'est fantastique c'est fabuleux c'est magnifique c'est le magnifique pikachu plus fort que jamais je vais nous faire des frottes frimousses et des trucs dans le genre c'est pour les lacs ah oui bah oui mais ils veulent me shooter dedans parce qu'on peut quand même super lent non ça va ah j'ai fait un coup critique je n'ai même pas brûlé bon ça va il est bête il fait des attaques maintenant au long des boules et là que ça va pas bien fonctionné ça va pas fait ça va pas fait 36 millions de dégâts alors c'est nul à tombe un dibout il n'a pas évolué j'avoue du coup je vais quand même utiliser à toi il apprend étincelles c'est cool oh là il a oublié les forces poils je suppose c'est le dresseur on voit brindibout merci minuit on voyait un bon binette contre un brindibou mais oui du coup vous êtes sérieux d'avoir remis un petit peu qui sert à rien sur lui c'est nul tant pis moi j'ai peur de le battre en un coup le brindibou si je le mors c'est qu'une petite chouette alors que moi j'ai un gros chat maintenant mais il est vraiment grand par rapport à la dresseuse c'est vrai oui attend peut-être que la caméra va se tourner non mais on s'en fiche de brindibou on veut voir à tonnerre t'inquiète pas il est nul le gars en face il fait n'importe peut-être que si je fais une attaque non bah non c'est vrai ça va être mais oui je ne le bats pas en un coup mais il a brûlé du coup il va mourir quand même oh qu'est ce que ça faisait mal et d'accord ou à tort il est monté au niveau 18 il apprend hurlement à attention incroyable j'ai de sceller trop vite pour les pokémons puissent nous montrer quoi ils sont capables ah je crois que quand un pokémon qui est censé évoluer n'a pas évolué il gagne de l'expérience plus vite moi toi et moi on a vaincu pokémon dominants progresse ah là là je me montre si j'arriverai à te battre papé un jour oh je vois que tu as retrouvé lily je savais que je voulais compter sur toi merci miss si comme ça tu as réussi l'épreuve tranquille j'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout qui me prenez vous professeur je suis sûr que le vieux pectoris ne tient plus en place alors qu'il est pourquoi j'ai réussi l'épreuve ça veut dire que je vais devoir me battre contre papé exactement le duel contre le doyen de lille c'est ce qu'on appelle la grande épreuve pour moi qui étudie les capacités d'un pokémon des pokémons même c'est l'occasion d'assister un max de combat plus cool les uns que les autres vous mettez la pression professeur allez tout ça lily chaupons le vent arrière et de son nom à vous trois avec style et mais encore des trucs mais non vous y allez justement tu voulais aller dans le jardin des fées oui voilà je me suis à traverser toute cette étendue d'herbe sans attaquer bien joué je pense qu'il ya quelque chose derrière moi j'ai un hectare encore tard je vois moi j'ai un pokémon pourquoi toi tu as des nectares et pas moi je fais shooter dedans alors est-ce que pokéball je peux pas me faire foutre et dedans au pic venin c'est trop bien ah allez remontons si on y arrive c'est bon oh j'ai trouvé un plumeline ah je me demandais s'il y en avait un c'est une femelle oh j'ai déjà pris la fuite je me donne envie de le capturer juste pour évoler je vais essayer d'en chercher un mordre à l'intraper alors alors voici les données de plumeline plumeline pokémon enregistré le poule le pokémon dans s'il se charge en électricité en frottant ses plumes les unes contre les autres puis s'approche de ses ennemis en pensant et les abat d'un coup à du coup il ya plusieurs descriptions de ce pokémon là donc bon là il est électrique vol ok mais après avoir bu du nectar plumeline engage d'une danse vive et joyeuse qui lectrise le coeur de ses ennemis du coup est ce que c'est bien ou est ce que c'est pas bien c'est terrible il a pas de plumes derrière alors comment je vais l'appeler mais là là a rejoint mon équipe fantastique par contre elle a décimé toute mon équipe aussi oui c'est vrai alors t'es prêt à affronter et méchant elle est gentil il est à ma recherche j'adore me faire désirer là je me sens vraiment aimé je vais le laisser me chercher encore un peu quoi tout ça pour rien bon bah visiblement oui j'ai soigné mes pokémons pour rien c'est pour ça que je ne les ai pas soigné attend attend il ya encore un chemin sur le côté c'est vrai en bas je pense que c'est un raccourci pour aller à lilly oui oui je pense qu'ils ont ils sont allés par là à moins que le point il est toujours cassé toi tu es méchant toi non tu es gentil à moins que ce soit pas le même coup t'as l'air de t'entendre avec les pokémons sur la bonne voie tiens prends ça quand je vous te vois mon coeur bas la chamade et je brûle d'utiliser mon carton rouge montre moi que tu es détaille à vaincre tous les dresseurs de la route 3 et nous combattrons j'ai pas battu tous les dresseurs encore c'est un dresseur lui non ça pas l'air non non lui c'est un fermier il m'a donné un grelozaine cool ce qu'il ya un dresseur derrière ça bon je crois où ce qu'il est le dresseur qui manque derrière le pont voilà il est là oui il est fou avec l'objet que mon conino se tient je suis sûr qu'il va assurer au combat non il me reste plus que des insectes ah mais non tu as plus bling aussi les mortes aussi tu sais comment mais non c'est bon j'ai étincé elle m'aide et me protège du feu bien sûr plus ça va j'ai mis le celtas en premier j'avais tout prévu en fait ben moi je vais faire pic pic j'attends attends attends je suis plus rapide que lui ouah par contre je perds pas ici tu brûle tu le brûle le paralyse aller par lise le voilà maintenant faut que tu attaques quoi yes ah 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 c'est pas bien la triche je crois pas que mais la la va s'en sortir pour ce combat et voilà et voilà comme tu as dit je n'ai pas dans le bon sens j'ai battu takumi le dresseur en herbe et moi j'ai pas peur j'utilise un insecte aussi façon ses marinettes elle est trop forte elle est obligée de gagner regarde comme dans les comme dans l'explication la puissance est ce que tu vas glisser voilà je vole donc normalement oui c'est un peu plus un peu plus correct quand même bon après pourquoi je l'ai écrasé je ne sais pas voilà peut-être qu'un dresseur aussi devrait pouvoir s'équiper d'objets bon je pense que je vais soigner un peu du coup si on doit tuer l'autre là-haut moi je vais tomber plumeline il y a quoi là dedans une super potion j'ai quand même envie de descendre un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres dresseurs il y a une pokéball en plus c'est une potion ah mais je l'ai déjà récupéré moi il y a un arbre à baies enfin des baies qui traînent par terre allez tu ne peux pas attaquer tu ne peux pas attaquer tu ne peux pas attaquer yes oh non c'est un méchant est-ce que ça va être encore un crabe bah oui c'est comme ça qu'on trouve un crabe en fait désolé pas le temps de t'affronter moi je veux juste l'ébaie ah bah oui c'est vrai je suis pas obligé de le tuer du coup enfin j'espère que puis là en fait il va être tout le temps là et oui faut le tuer je veux juste l'ébaie ah non il me fait éclatroc ça y est je l'ai battu non tu veux tuer vite c'est parce que j'ai fait vent argenté ça a augmenté toutes mes stats tu vois je me suis trompée mais au final pas tant que ça allez on prend toutes les baies on laisse rien pour les autres est-ce que c'est pas très gentil ce qu'on fait mais non de toute façon il y a des baies qui tombent tout le temps alors c'est pas grave on a vu trouver une faible balle et une grotte en bas oh une pokéball voilà donc toi t'es méchant non t'es gentil et toi là t'es pas du coin j'ai besoin d'aide alors tu vas m'aider ok manque le mot magique je crois que les insuieurs étaient tous chaleureux et corvés je veux dire serviable ouais tu es du goût on a la lune de miel on a la lune de miel on a joli quoi ? ah non ok donc tu le dis déjà non je croyais que tu le disais c'est bien que vous appelez rocabot apparemment on adore les petits cailloux qui sortent une sorte de colis au fond de son coup bref apparemment il y en a plein sur la coline dit karat je connais rien ces bestioles donc tu veux bien être aimable j'ai vraiment intrapé hein après j'ai regardé ton poteau c'est pas dire que j'ai vraiment intrapé un moi même et puis comme je suis quelqu'un de courtois j'ai même pris un pour boire ah c'est gentil mais pour l'instant rocabot moi j'en voudrais bien un mais quoi le jardin de fond dans le coin il me trouverait des coins inattendus du coup t'as passé oui enfin j'avais pas l'intention d'accord donc la route 1 c'est le début comme prévu donc tu veux qu'on aille affronter ce dernier dresseur bah oui on va le tuer avant de terminer une bonne fois pour toute cette route même si on sera obligé d'y retourner pour donner le truc pour avoir de l'argent oh puis là il est énorme tu as écrasé les dresseurs de la route 3 comme un rouleau compresseur ah c'est le cas de le dire tel une bourrasque printanère tu as semé la pagaille dans mon petit coeur eh bien tu es prête pour un combat palpitant en garde excellente réponse je te préviens je vais utiliser mon carton rouge ah bah tu sais c'est tes risques et périls incroyable il va me forcer à changer de pokémon quand je vais lui shooter dedans inadmissible ah en plus il utilise un rocabot tout le monde te nargue avec son rocabot oui non mais c'est bon j'ai compris tout le monde a un rocabot allez allez je suis un fou je garde ah mince ah bah carrément ah ouais bah ouais mais la stratégie c'est trop bien de faire piège de roc moi je connais piège de roc c'est la meilleure attaque du jeu ah ça y est il a mis un carton rouge à boombinette non il a jeté mon chat dans les cailloux non bah moi c'est mon c'est mon machin qui est venu ah oui d'accord elle a pas d'attaque en fait elle est trop nulle ok tu es mais du coup ils vont mourir tant pis je veux pas switcher je vais encore faire un combat qui va durer 4 millions d'années mais j'ai pas envie de mourir quoi c'est un truc trop risqué j'aurais bien aimé le paralyser je préfère que ce soit elle qui meurt quoi oh la 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 ça va être le dernier coup soit je meurs soit il meurt mais je vais essayer de faire crofeu mais je sais pas si ça va vraiment le tuer ah si ça a réussi ah mais tant pis je vais l'envoyer quand même même si elle va perdre toute sa vie peut-être qu'elle est plus rapide ah mais il a encore un pokémon et oui ah la main c'est plus rapide elle est moins rapide elle est super rapide je peux t'avouer que là je suis bloquée et mon atonnaire en plus je suis sûre qu'il a un carton rouge son pokémon suivant bon je suis enfin arrivé ah enfin je suis plus rapide mais c'est un ramollos en face et bah oui il a vraiment un carton rouge alors qui va se prendre les pièges de rock coxy oh 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 il n'est pas bon d'être un pokémon insecte vol et oui à tenir confiant serait ce le moment d'utiliser la fabuleuse force z bon bah c'est le moment où je dois attendre et hop ah mince tu dors et ouais mais on a des réveils normalement je sais même pas si la force est elle va le battre mais je pense que oui après tout ah mais c'est un pokémon du coup tu peux faire étincelle oui mais en fait j'aurais dû faire piqûres par étincelle certes incroyable céleste est monté au niveau 116 au 116 oui c'est bien ça toi aussi je vais te ratatiner ça lui a rien fait ah là là quelle tristesse et du coup je vais m'endormir ah mais il a un casque dans les oreilles un écouteurs n'écoutent une écouteurs bluetooth trop bien et oui je fais protection alors qu'il fait des attaques spéciales c'est très intelligent de ma part dans du goût il dort avec les yeux ouverts donc oxy je crois pas vous voyez je ferme et je peux voir et marina t'es trop forte même si elle dort elle est imbattable qu'est ce qui se passe ça peut pas laguer dans un combat un contraint s'il vous plaît il se passe que là ok c'est difficile mais non mais achève moi ou l'inverse achève le nos pokémons sont vraiment très nul non je te permets pas d'insulter mes pokémons bah ouais mais tu ne vois pas les méchants c'est pas grave regarde la puissance du vent argenté mieux qu'une attaque z même pas je m'en fiche de bailler il est sérieux tu vas mourir au prochain au prochain coup je veux juste vérifier quelque chose oui ça a 100% précision oh je m'attendais pas à ça moi non plus je m'y attendais pas il me l'a pas mais c'est un top dresseur il ne l'a pas fait alors là en plus il fait impressionnant mais je n'ai pas acheté une malassadasse pour rien bon appétit l'odeur du gâteau ça a réveillé bombinette allez bien joué tout le monde tu as fait voler ma fierté en éclats mais c'est parce que j'avais plus de pokémons j'ai triché ça bon il est mort mais il évolue quand même ah oui ça évolue maintenant les pokémons ça a toujours évolué même si c'était bien oui c'est vrai et du coup il regagne de pv il regagne des points de vie alors qu'est ce que tu dis excellent combat j'ai atteint la paix intérieure comme si une bourrasque avait chassé la tempête tiens pour te remercier de ce fougou combat accepte ce carton rouge je savais que tu allais me donner le carton rouge pas sûr que j'apprécie recevoir un carton rouge tu as saisi le fonctionnement du carton rouge si le porteur est touché l'attaquant doit se retirer sur les routes d'alola tu trouveras quantité de dresseurs prière des coudes que dirais-tu de tous les défis avec des pokémons ce serait une excellente expérience je vais faire de mon mieux et ainsi s'achève notre tour des îles on a vraiment fait le tour ce fut rapide ah c'était parce que c'était la première mais il va falloir s'arrêter là merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt salut